La véritable baguette d'Harry Potter, le costume de Spider-Man porté par Tobey Maguire ou encore la poupée de Chucky. Il est de nouveau possible de les voir avec bien d'autres choses encore. Qu'ils soient déjà venus ou pas, les visiteurs apprécient la réouverture du musée cinéma et miniature. Moi je vais pas très souvent au musée mais en soi, de son temps, j'aime bien. Moi c'est ma deuxième fois. C'est le musée de la miniature et du cinéma, j'aime beaucoup les films. On a vu plein, surtout ces derniers temps avec le confinement, du coup j'avais envie de venir voir. Les mesures sanitaires sont en place mais il a fallu du temps. Certaines pièces ont même dû être déplacées. Pour le propriétaire de ce musée non subventionné, la réouverture tombe à pic. On a accumulé énormément de factures sous le coude et il fallait vraiment que ça démarre pour qu'on puisse commencer à payer les factures. On était arrivé à l'endettement bien sûr mais la grande surprise c'est qu'à peine on a ouvert, beaucoup de fidèles sont venus vers nous. On a des fans heureusement depuis 15 ans maintenant. Des fans mais aussi les touristes étrangers qui représentent 37% du taux annuel de fréquentation du musée. Avec la réouverture des frontières européennes dès ce lundi, l'activité du musée devrait revenir peu à peu à la normale.